Bonjour ! Bah non c'est tout, bonjour ! Allons-y ! J'vois ! Non ! Pou-pou-ping ! De merde ! C'est littéralement bon ! C'est chiant ! Bye ! Mesdames et mesdames, aujourd'hui, il faut que je fasse un tout petit avertissement avant la vidéo. Si vous ressentez les symptômes suivants, maux de tête, nausée, diarrhée aiguë, éruption sous-cutanée, discours incohérent, paralysie générale, et même mauvaise haleine, contactez immédiatement votre méde... Non, je déconne. Je déconne. C'est que vous êtes en fait en super bonne santé et que vous vous rendez encore compte de ce qui se passe dans votre environnement. Moi-même, j'en suis à mon quatrième AVC, rien qu'à monter la nouvelle crosse de la BA15, car oui, je vous l'avais annoncé, j'ai fini ! Enfin, putain, c'est tellement cataclysmique, je suis pas sûr que je vais pas y remettre encore une touche histoire de me, vous savez, de m'enlever un poids, parce qu'alors là... Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Alors il manque le modérateur de son. C'est le seul truc que j'ai oublié de ramener, là, aujourd'hui. Euh... J'ai créé un monstre. C'est tellement hideux, bordel. Même moi, je suis terrifié. Ouais, j'ai créé un monstre. C'est un cadavre oublié en plein soleil. En août. À Marrakech. C'est une chure de lépreux digérée par un chien pestiféré. Donc, la BA15, ça y est, j'ai donc fini. Alors, de nouveau, y'a quoi ? Vous savez tous, grâce à la dernière vidéo que j'avais monté, ce garde-main qui, euh... Maintenant que c'est un peu plus lourd, a une petite tendance à vouloir se barrer. Mais bon, euh... J'ai réussi à faire comme j'ai pu. Alors, de nouveau, qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, commençons par ce qu'il y a de pas trop mal. Ça, ça, c'est une poignée... Bi-pied. Euh... De chez CSA. Et, euh... Autant pour le reste, je ne vous dirai pas d'où ça vient. Vous vous démerdez pour trouver. Parce que, bon, je pars du principe, quand même, que je vais pas faire de la pub gratos pour les autres. Déjà que ça me rapporte rien. Il me manquerait plus que ça que ça rapporte à des gens qui m'ont fait payer la peau du cul, tu sais. Euh... Mais ça, ça, franchement, c'est pas mal. Et l'avantage de... Alors, bon, c'est extrêmement moche. Et, en fait, moi, j'aurais adoré que ce soit repliable. Parce que, là, comme ça, ça fait quand même une... Ça fait quand même bien angle droit. Mais, euh... Pas la streameuse, hein... Les mathématiques. Euh... Mais, c'est pas mal. C'est bien foutu. C'est de qualité. Et, très franchement, quand vous achetez ça chez, quoi, Fab Défense, bah, vous pleurez vos mères. Alors que, là, bah, vous êtes contents, quoi. Ça coûte pas si cher. C'est franchement pas mal. Ensuite, de nouveau, pour continuer dans ce qui a pas trop mal, il y a ça. Donc, ça, c'est une bretelle 1 point. Parce que j'ai décidé que j'allais faire le connard jusqu'au bout. Et moi, j'aime bien les bretelles 1 point. Ça vient de chez CAA. Euh... C'est pas mal. Moi, franchement, c'est bien. Pour le prix que ça coûte, je trouve ça, franchement, bien branlé. Hop, on est bien dessus. Il y a un bon soutien. C'est... Ouais, non, non, non. C'est bien. Franchement, c'est bien. Ensuite, c'est ça. C'est la poignée. Alors, elle s'adapte relativement bien. Disons qu'avec la crosse d'origine, vous aurez probablement beaucoup, beaucoup de mal à la faire passer. Il faut changer l'écrou. Il faut changer plein de trucs. Mais bon, ça va. Ça passe à peu près. Elle est un peu trop grande pour moi. Et j'aurais préféré qu'il y ait plus d'empreintes de doigts. Euh... Mais bon... On fera avec. Elle peut pas être pire, franchement, que celle qui avait l'origine. Ensuite, par là-dessus, j'ai monté une optique... Alors, il y a marqué USA, mais en réalité, du Made in China, ça va sans dire. Alors, juste une petite chose, parce que ça me fait rigoler quand même. Pour les gros larpeurs, pour les gros fans, fans, fans absolus de M-Point, Vortex, etc. Et dès qu'on sort du Holosun ou du Sun Optique ou du machin, ça râle parce que c'est marqué Made in China. Euh... Vous avez compris, en fait, que ça a beau être marqué USA dessus, les pièces dedans, elles sont toutes Made in China, hein. En fait, je vous explique. Voilà. Ce sera le même bordel. Une mauvaise pièce, ça reste une mauvaise pièce, hein. Par-dessus, j'ai remonté un point rouge. Euh... Ce qui est bien. Ce qui est bien. Alors, du coup, ça fait un montage à la zob façon Garam Thumb. Je ne suis absolument pas de ce genre-là, mais bon, peu importe. Et surtout, beaucoup plus grave, j'ai monté ça. Alors ça, c'est de pas trop mauvaise qualité, mais alors là-dessus, ça fait extrêmement infect. Donc ça, c'est une crosse façon, vous savez, faible encombrement, etc., etc. Montée comme les crosses télescopiques de MP5 sur deux grands axes. Euh... C'est... Airsoft, déjà. J'ai eu un petit peu de mal à l'adapter. Et d'ailleurs, elle n'est pas totalement très bien adaptée, mais peu importe. Euh... CI2. Voilà. Donc en gros, j'ai transformé le BA15 en une sorte de DMR parce que c'est à la mode de custom des DMR à partir de rien du tout. Et c'est le pire DMR que vous pourrez jamais faire, à mon avis. On va se mettre un petit casque. Et on va faire un petit peu de cible. Alors vite fait, je pense qu'on va faire un chargeur de 10 et puis après baste. Le chargeur est toujours aussi mauvais. Je ne l'ai toujours pas changé. Euh... Donc je me suis mis deux cibles. On va en faire une en... En... En tir sur appui. Grâce à ce magnifique bipied. Et une... Avec la lunette, bien entendu. Et une avec le point rouge au-dessus. Euh... Je sais que le point rouge décale un tout petit peu parce que... Bah... Voilà. C'est tellement merdique que... J'ai atteint ses limites de réglage. Je ne peux pas faire mieux. Euh... Et ben euh... Allons-y. Allons-y dans la joie et la bonne humeur. Putain. Allez, du point rouge. Qui n'est pas allumé. Alors j'en profite pour vous dire une chose. Pourquoi je ne peux pas mettre la sûreté ? On se demande. J'en profite pour vous dire une chose. Quand vous avez des grandes poignées comme ça. Ou des poignées qui sont en fait beaucoup plus courtes. Et euh... Il y en a peut-être parmi vous. Et il y en a souvent qui se demandent. Mais euh... Putain. Je ne comprends pas euh... Je ne peux pas l'attraper. Cette poignée. Je suis obligé de la tenir à deux doigts. C'est parce qu'en fait cette poignée ne sert pas à ça. Elle ne sert pas à être attrapée. Alors celle-là évidemment que si. Mais... Si vous vous souvenez un peu de euh... La vidéo euh... Du coin de l'instructeur que j'avais fait sur le maintien. Vous savez que vous pouvez prendre en six lampes. Comme ceci. Et donc... Vous transformez... Votre tension musculaire. En tension mécanique. Et en fait votre poignée vous sert. Voyez. A mettre les doigts devant. Et tout simplement. A avoir une meilleure préhension. Lors de votre cyclampe. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Oh yes. Bon jusqu'à maintenant ça passe pas trop mal. Voilà. J'ai baissé un peu la caméra. Parce que sinon ça va être un peu compliqué pour vous de le voir. Alors clac. Je passe sur bipied. Et on passe sur lunettes. Donc c'est une deux... Deux six. Et bah je vais me mettre en six. Histoire de faire complètement con. Je suis pas du tout zéroté en fait. Ah mais c'est parce que je l'ai remonté en fait. Donc aujourd'hui je tire de la Winchester standard. Comme d'hab. Ouais en fait je suis pas du tout zéroté. C'est parce que je l'ai démonté, remonté. J'ai eu un souci. Avec les gardes de main. Bon alors déjà c'est lourd. C'est putain de lourd. En plus là aujourd'hui il fait un peu chaud. Attendez voir. Voilà j'ai remonté la caméra. J'espère que je suis bien. Je suis bien axé. Donc je disais c'est putain de lourd. C'est incroyablement pas pratique. C'est du 22 manuel. Donc c'est complètement con hein. Alors oui. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi le délire. Parce que manifestement faut tout vous expliquer. Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire avec la BA15. C'est normal. Je sais que c'est une merde. Si vous regardez les autres vidéos. Je le dis assez souvent que c'est une merde. La BA15 ça reste une merde. Et évidemment que ça n'a aucun intérêt de mettre tout cet équipement de... 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 Mais là. Sur une manuelle. Encore plus une manuelle qui marche aussi mal. C'est à dire j'aurais mis ça sur l'ISS à la limite. J'aurais compris vous voyez. Mais non. C'est une grosse merde. Je le sais. C'est le but. C'est un des délires de la chaîne. Je râle sur la BA15 22. Je ne la revendrai jamais. Et je la custom pour qu'elle soit pourrie. Mais encore plus pourrie que pourrie. Vous voyez. Euh... Ça orange c'est bien. Ça j'aime bien. On est bien dessus. Il faudrait que j'essaie à longue distance avec celle-ci. Je sais pas ce que ça donne. Bref. On verra. Euh... Non bah c'est de la merde quoi. C'est de la merde. C'est un marcassin qu'on a shooté à 1h du matin. Écoutez. Je vous l'avais promise. Voilà. Je vous l'avais promise. Hell angle. Tactical. Avec tout plein tout plein de rails. Machin bidule. J'ai pas remis le rail à 45. Parce que je suis tellement décalé que je ne peux pas régler quoi que ce soit. Nous reviendrons très bientôt. Je pense que je vais filmer ça cet après-midi aussi là. Nous reviendrons très bientôt sur un clone d'Air 15 en 22. Mais très bon. Cette fois très très bon. Et je vous en reparlerai très 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 vite. Allez. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Mangez des légumes. Et achetez une BA15 si vous voulez bien vous marrer. Ciao. Ou bien rager d'ailleurs. Ou vomir. Ça marche aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.